Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match en Champions League contre le Zenit, un match à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain, un match en Coupe de la Ligue contre Nice, 8ème de finale donc, un match contre la Gazelle d'Ajaccio, et pour finir on va simuler un match contre Angers, donc des très gros matchs dans cette vidéo, notamment contre le Zenit et contre Paris. Ensuite on va engager un recruteur pour 4 millions d'euros, comme ça on va pouvoir lancer notre centre de formation, et c'est parti pour le premier match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on a été largement dominateur dans cette rencontre, Claudio Beauvue est nommé homme du match, 8,4 de note pour notre attaquant, en même temps il a marqué 2 buts, très belle victoire donc 3 buts à 0 contre le Zenit. On est donc qualifié pour les 8ème de finale de Champions League et on affrontera Arsenal, donc ça va être très très compliqué de se qualifier contre une excellente équipe. Et on gagne donc 12 millions, c'est parfait parce que le Mercato approche, et donc à la fin de la vidéo on aura déjà commencé le Mercato, et on part une nouvelle fois pour le prochain match en championnat, cette fois-ci contre le PSG. On est pour l'instant premier et le PSG est notre dauphin, on voit ici la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, Di Maria a marqué 5 buts, toutes compétitions confondues, et il est allié au milieu de terrain avec Matuidi, on attaque Ibrahimovic, Cavani, Lucas. De notre côté, Lacazette, 7 buts, toutes compétitions confondues, est allié à Beauvue, la Bill Fekir est en retrait en MOC, Darder et Tolisso sont titulaires avec Gonalon au milieu de terrain. Et c'est parti donc pour ce match qui commence bien pour nous avec Lacazette à la 26ème minute qui sert Beauvue en profondeur, le tir est bien arrêté par Kevin Trapp qui repousse la balle en corner. A la 42ème minute, Cavani réussit à se jouer de défense avec un compte favorable et ouvre le score dans un match assez fermé, 1-0 pour les Parisiens et but de Cavani, le meilleur buteur du championnat, 11 buts cette saison déjà, alors que nous sommes à peine à la mi-saison. Et avant la mi-temps, on va avoir une occasion avec Beauvue qui récupère la balle suite à une erreur défensive, mais bon arrêt de Kevin Trapp. Et 55ème minute, Di Maria marque le but du 2-0, les Parisiens font le break sur cette bonne passe de Matuidi, la frappe sans contrôle qui vient battre Lopez, 68ème minute, Claudio Beauvue dans la surface frappe, c'est repoussé par les défenseurs, 71ème minute, bon contrôle de Valbuena qui sert Lacazette en profondeur, il tire mais c'est repoussé une nouvelle fois par un défenseur, 76ème minute, Valbuena réussit à emmener son défenseur dans le vent, belle frappe bien arrêtée par le gardien, fin du match. Défaite de 0, imméritée au vu de la rencontre, les Parisiens qui ont marqué sur leurs deux seules frappes, quant à nous on a tiré 5 fois et cadré 5 fois également, mais malheureusement on n'a pas réussi à marquer. Prochain match contre l'OGC Nice en Coupe de la Ligue, on met l'équipe 2 avec Cornet et Gabriel en attaque, c'est parti pour le match. Match qui commence dès la deuxième minute avec Gabriel qui sert Fufana, il transmet la balle à Grenier en profondeur, le lob sur le gardien est magnifique et on ouvre déjà le score dès la troisième minute de jeu. But de Clément Grenier, le numéro 7 de l'OL qui marque grâce à une belle balle piquée. Mais les niçois qui vont réagir à la 33ème minute avec Plea qui marque le but de l'égalisation. Assez joli but à la 34ème minute, l'ancien joueur de l'OL qui vient égaliser contre son ancien club. On voit ici le bon contrôle et le tir qui vient battre Nardi, notre jeune gardien. 68ème minute de jeu, Gabriel va rentrer dans la surface et frappe, bel arrêt du gardien sur une touche à la 71ème minute de jeu. Cornet élimine un défenseur, il rentre dans la surface de réparation mais malheureusement sa frappe est totalement manquée. 99ème minute de jeu dans la prolongation, Sergi Darder est sur le côté droit, il centre pour Gabriel qui place une tête, ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Et juste avant la mi-temps de la prolongation, Ben Arfa vient marquer un but somptueux, lui aussi contre un de ses anciens clubs, son club formateur. Les niçois qui mènent désormais 2 buts à 1 dans ce match de coupe de la ligue grâce à ce tir lointain splendide qui vient battre Nardi. On va voir ici la belle frappe qui rentre en Lucarne. Très joli but de Atem Ben Arfa. On tente de réagir à la 114ème minute de jeu avec Nouri. On va avoir beaucoup de chance sur cette occasion avec des tirs contrés, ça arrive sur la barre, un peu moins de chance du coup. La balle est repoussée en corner par un défenseur, et sur le corner tiré par Nouri, c'est Maxwell Cornet qui place sa tête, c'est repoussé par le gardien, fin du match. Deuxième défaite d'affilée pour l'OL, 2 buts à 1 contre Nice. On sort déjà de la coupe de la ligue en 8ème de finale. Prochain match contre le GFC d'Ajaccio, et il faudra gagner cette fois-ci pour ne pas enchaîner sur une nouvelle contre-performance. C'est parti. Et ça commence à la 12ème minute avec Nabil Fekir qui sert Valbuena en profondeur. Il rentre dans la surface de réparation, il fait un très beau dribble, mais ça frappe, passe à côté. 32ème minute de jeu, Gaïda Fofanasser, Beauvue, il tire à côté une nouvelle fois. Alors qu'il était en bonne position, il manque son tir. Avant la mi-temps, Serge Gidarder sert Valbuena. Il tire face au gardien, c'est contré en corner. Bonnare du portier qui contrôle la balle. A la 51ème minute, Beauvue à la balle, il réussit à rentrer dans la surface de réparation. Centre pour Fekir qui place une tête, ça passe au-dessus. On manque de finition et on peut se faire punir. A la 58ème minute, cette frappe est repoussée par notre défenseur. C'est mal dégagé et on a eu très chaud sur cette occasion. Corner pour nous, à la 69ème minute, la tête est repoussée par le défenseur sur la ligne. Une nouvelle occasion pour la Jaxio à la 73ème minute. Mais on voit ici un très bon retour de Bedimo. 82ème minute de jeu, Bedimo sur le côté gauche. Une nouvelle fois, réussi à éliminer un joueur. Il rentre dans la surface de réparation après un festival et tire. Un nouvel arrêt du gardien, fin du match. Malgré une domination, notre part ne parvient pas à s'imposer. Et on paye notre manque de finition, 0-0. On simule ensuite le match contre Angers à domicile. Victoire 2 buts à 0, but de Lacazette et de Dardère. Bonalon qui a récupéré un carton jaune. Bonne nouvelle, Grimaldo est de retour après sa blessure. On récupère notre défenseur gauche. Premier jour du Mercato. On va s'informer pour Aïssa Mendy, le défenseur droit de Reims, 24 ans. On voit aussi qu'on va prêter Lucas Toussard à Blackburn Rover. Et on va proposer un prêt de contrat à Nicolas Nkoulou, le joueur de Marseille. 25 ans, 80 à Général. On va négocier un transfert pour Aïssa Mendy. On propose Jalé, plus de 2,5 millions. C'est la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, on aura joué 4 matchs, plus un qu'on a simulé. Une victoire 2 buts à 0 contre Angers. Un nul 0-0 contre Ajaxio. Une défaite en 8ème de finale de Coupe de la Ligue 2-1 contre Nice. Et une défaite 2-0 contre Paris. On avait gagné en début de vidéo 3-0 contre le Zenith. Et on s'était qualifié. Dans la prochaine vidéo, on aura un match contre Troyes. Un derby contre Saint-Etienne. Un match contre Marseille. Et un match contre Bastia. C'est le Mercato. Je vais essayer de négocier des bons transferts pour notre équipe. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donnez-moi des conseils pour la suite de la carrière. Merci d'avoir regardé. Salut ! Sous-titrage ST' 501